Salut, bienvenue à tous. Vous le voyez, les conditions météo qui nous attendent aujourd'hui sont absolument excellentes. Pour commenter tout ça, vous pourrez compter sur moi et sur Pierre Ménès à la place au championnat espagnol aujourd'hui avec une rencontre de la Liga Santander et on a hâte que ça commence Pierre. Un match dont les supporters parlent beaucoup entre eux, tu t'en doutes. Je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri, mais nous on attend surtout un bon match. Avec le 23, Roncaglia ! Avec le 23, Aridon ! Avec le 5, David Garcia ! Avec le 3, Juan Cruz ! Avec le 6, Juan Cruz ! Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Le type qui va jouer en 4-4-2, un 4-4-2 assez conventionnel finalement. Oui, avec deux joueurs de côté façon Milan Saki pour combiner éventuellement avec les attaquants. Voici la composition de Ouesca. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense, à 5 et un seul attaquant de pointe. 29 000 personnes qui peuvent assister au match de foot qui se déroule dans ce stade. Il n'y a pas que des matchs de foot d'ailleurs, il y a beaucoup de sports qui sont représentés ici. Ça y est l'arbitre qui donne le coup d'envoi de la rencontre. On va voir si l'une des équipes décide de présse et haut dans ce début de match. Mosquera. Michael Rico va chercher une ouverture bien sûr. Le bon ballon. Et l'ouverture du score ! Le premier but dans cette partie qui commence très bien. Le ralenti de l'action, on voit d'abord qu'il élimine le défenseur. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Exploits individuels, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. L'entraîneur qui ne cache pas sa joie, ce but fait beaucoup de bien et surtout il permet à ses joueurs de virer en tête dans cette rencontre. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Gol de la Sociedad Deportiva Huesca. Con el 12 Okazaki. Yann. Ouais bon tacle, il lui a pris le ballon. Pablo Mafféo. Michael Rico. Mosquera. Il donne par-dessus. Il circule bien. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ça c'est tenir l'adversaire. David Garcia. Adrian. Robin Garcia. David Garcia. Adrian. Robin Garcia. Boyer. Il vient buter sur le gardien et qui était bien resté vigilant. Jean-Pierre. Il vient de pire et qui était bien resté. On ne peut pas s'interester. Il vient de le mettre. Il vient de réparer. On va passer un ballon pour l'adversaire. ailleurs attention ça peut devenir intéressant ouais la frappe est dans le tiers qui contrait michael ricoh okazaki on part dessus à garcia maintenant un chouïa trop tôt et l'arbitre assistant a bien vu il y avait en jeu il faut qu'il fasse un peu plus attention là c'est comme s'il avait commis un faux départ pour un garcia il continuera d'avancer bon tacle mais ce n'est pas fini roben garcia adrian ça circule bien ils essaient d'étirer ce bloc pour un garcia à force de reculer et on finir par perdre un ballon dans une zone dangereuse elle a encore une passe okazaki est-ce qu'il va pouvoir centrer l'arbitre qui fait signe de jouer oui ça profite à l'attaque il a raison c'est bien défendu ouais peut-être une situation intéressante là on a c'est un adversaire qui récupère cette passe ailleurs à l'an le ballon qui passe d'une équipe à l'autre ce ballon qui est intercepté au milieu de terrain allez pourquoi pas l'égalisation allez le but le but il s'égalise c'est bien joué on revoit ce but et cette passe en profondeur qui a tout fait basculer le buteur qui a décidé d'y aller tout seul et parfaitement lancé après il ya plus qu'un bac le gardien notre réjecteur qui nous montre le but avec une autre caméra et voilà donc à égalité un but partout pour raccourcir michael ricoh okazaki à la bonne maîtrise du ballon ils vont sans doute chercher à piquer il a un petit peu d'espace il peut s'entrer petite démonstration de possession les défenseurs qui en règle cette action roberto torres un rythme et hernandez ailleurs il faut trouver l'option disponible il faut qu'ils sentent entre là on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté robert garcia contact ouais c'est bien donné une fois de plus il enchaîne les bonnes passes allez un partout on va en rester là à la pause mais il reste 45 minutes pour faire la différence bon pierre je sais pas ce que tu en penses mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 premières minutes 1 je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égalité de rester dans le coup pour le moment et c'est donc reparti ici début de la seconde période à l'instant ok à zaki ouais bon tacle mais personne pour reprendre ce ballon royer adrian il a joué un petit peu comme au ronde on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe pablo maféau pablo maféau on voit des stats qui explique assez bien ce qui se passe cette équipe secret finalement peu d'occasion et beaucoup moins qu'espérer en tout cas c'est rendu au camp adverse mais qu'elle nico attention ça peut être dangereux elle garde magnifiquement le ballon un très belle séance de conservation un superbe au tête qui te laisse le plus de chance de gardien regardez tout démarre en fait grâce à ce centre et la finition de la tête dès la prise d'appui on savait déjà où il voulait la mettre l'organisateur qui nous remontre ce but très heureux que son équipe est marquée un but l'entraîneur visiblement et de la voir prendre les commandes de ce match aussi il intente un coup peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire et mène à la marque désormais de bizarre 1 la société d'un déportive à muesca pour un garci a ça s'est donné à l'adversaire il tient debout un concert ce ballon carrément alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre plus qu'une demure à jouer c'est fluide ça circule bien à la surface il ya du monde à l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger qu'est-ce qu'il va faire alors qu'il sort le gardien qui va donc pouvoir relancer quand c'est sûrement le tournant du match on voit ce but peut être parfaitement ajusté plein axe faut dire qu'il était idéalement servi c'est à l'heure un rythme et hernandez c'est une mauvaise passe et c'est cadeau on gagne du terrain il tacle dans sa propre surface avec beaucoup de sang froid robert garcia remplacement imminent pour l'équipe visiteuse et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec perdus adriane roberto torres ils font bien circuler le ballon sont patients ouais c'est bien pris par le gardien on s'approche de la zone de vérité le remplacement qui a été demandé à par l'entraîneur au prochain arrêt de jeu va pouvoir faire son entrée devant son public on va la bonne inspiration sur cette passe le gardien qui repousse ça peut revenir le public est partagé entre l'impression d'avoir échappé au pire et l'envie d'y croire malgale score dans ce match on a c'est un adversaire qui récupère cette passe contact david garcia galeri le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe rien n'est perdu pierre ça je crois que les supporters ont bien compris que c'était maintenant ou jamais il ya peut-être moyen de placer un contre attention michael rico et parce qu'ils sont très soignés ça circule très bien la solution dans l'axe ou peut-être la frappe non 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 il ya position de hors jeu il est donc remplacé quel match pour lui aujourd'hui il a pratiquement tout réussi il ya des jours comme ça où on marche sur l'eau il y en a en su lugar con il 6 sandro 7 minutes 7 minutes à jouer dans ce match le ballon donné par dessus pour son partenaire au deuxième poteau là c'est le gardien quel dernier mot sur ce ballon la belle sortie le castor galerie ailleurs allez il faut bien s'appliquer sur ce ballon il ya encore de la place pour égaliser galerie galerie une récupération supplémentaire pour lui gros match un vraiment deux minutes de temps additionnel c'est ce qu'indique l'arbitre sandro c'est pas le ballon ils le perdent et voilà la rencontre qui est maintenant terminée avec cette équipe qui va s'incliner chez elle bon allez harvey tu me connais je veux pas être méchant enfin tout n'est pas acheté en ce match 1 on a quand même pu faire beaucoup mieux pas finalement si je suis méchant il a maîtrisé son match de bout en bout très grosse satisfaction pour lui en plus il ya la victoire au bout très bon match pour lui avec un doublé en plus c'est c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça donc peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif